Ok, salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 5 de notre vie d'accroquantoseur, randonneur, tueur, assassin. Bah écoutez, je pense qu'on s'approche de la fin, je pense qu'on s'approche clairement de la fin de cette vie d'accro. Et ouais, il a quand même bien vécu, bon vous avez vu que depuis le dernier épisode j'ai un peu bougé, on a commencé à faire un peu de chemin hors vidéo quand même. Donc du coup on était vers là-bas, à peu près, vers ici, je me suis posé vers là, et en gros l'objectif c'est d'aller là-bas, aux Twins, là vous voyez la petite antenne là derrière. Du coup, du coup, du coup, on va faire un petit point cartographique pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, 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 du coup on est ici, donc on était là, on est dans l'épisode 4, l'épisode précédent, on est ici, voilà, on s'est un peu foutus dans la montagne. Voilà pour avoir un beau point de vue pour introduire cette vidéo, alors on va passer par là, par là je pense, on va passer par ici, on va suivre The Dane, Forest Falls, Ravine et Twins Complex. En gros, on va essayer de faire ce chemin, peut-être qu'on en aura fait, vraiment on aura fait ça, 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 ça et ça. Bah du coup, on aura bien découvert la map ensemble sur cette petite série avec l'accro là, après je dis ça touche à ça fait, on sait pas, on va voir ce qui va se passer. Il y a moyen que je tue tout le monde, en vrai j'y crois pas trop les gars, j'y crois pas trop parce que ce dinosaure, il a quand même ses limites. Les apex et tout, c'est chaud quoi. Ouais, surtout avec le système de rotation du coup je disais, avec ça là, tac, quand même un peu tendu, mais bon. Merde, putain fait chier quoi. Bah après passer sa vie dans la montagne, c'est un peu normal que de temps en temps ça arrive. De se péter la jambe, mais bon ça fait chier, la nuit quoi, faut que ça arrive la nuit ça. Moi je veux marcher le jour. Allez, ça a failli recommencer. En fait le truc c'est quoi, du coup on est parti des... Des docks là, parce qu'en fait il n'y avait plus personne, j'ai attendu un peu. On va voir s'il y avait du monde qui est revenu ou quoi, mais... Plus personne, donc là je pense que vraiment on va aller aux Twins. On va voir ce qui va se passer, peut-être quand on va rencontrer notre accro, quand on va faire nest ou quoi. Ou peut-être que ça va juste partir en bruit. Je ne sais pas. Après mon accro a quand même quelques pulsions meurtrières, que je ne peux réprimer, qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc bon, évidemment je vais vous passer toute cette randonnée, parce que là pour de bon, pour aller jusque là-bas, il y en a pour un moment. Parce que là on n'a pas un Carnot ou un Allosaure, on ne peut pas courir pour le fun, la stampe faut vraiment la garder, c'est hyper important. Avec lui on est vraiment obligé de marcher, donc vraiment si vous voulez jouer ce dino, il faut quand même être patient les gars, je vous le dis. Parce que tu ne peux pas courir, parce que tu as envie de le garder, après si tu veux faire n'importe quoi, évidemment tu peux courir dans tous les sens. Bon après si on croise quelques trucs en chemin évidemment, on va se faire un plaisir de slay gratuitement. Ok bon, on a atteint le barrage du coup. Voilà, on a passé une nuit relativement tranquille, on a marché un peu, on a graille, on a sustenté ses besoins. Parce qu'en fait il y a un truc qui est quand même, je capte au fur et à mesure, du coup que jauge. Il y a un truc qui est assez dangereux en fait, c'est que quand on a faim il y a des IA qui pop autour de nous, et s'il y a quelqu'un dans les parages, et que lui n'a pas faim et qu'il entend des IA, il sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Après c'est des petites astuces comme ça qui permettent de savoir s'il y a des joueurs à côté de toi ou pas. Et du coup voilà, il faut essayer de tout le temps être au-dessus des 70% j'ai l'impression de faim. Et là on est en position défensive, parce que je crois que j'ai entendu un truc. Mais il faut savoir que je suis à moitié parano dans ce jeu, donc souvent j'entends des trucs alors qu'il n'y a rien. Voilà, bon le jour va bientôt se lever. Là je montre que je suis un utilisateur de la toupie, s'il est là et qu'on est prêt à mettre tes crocs comme ça. Voilà, viens pas, viens pas m'embrouiller. Bon bref, il fait jour. On va recommencer notre route. Là-bas c'est Demp's Pool. Ok. Et là il y a Twinslake. Les deux... Les deux lacs. Certainement notre tombeau les amis. Les voici. Et voici, voilà. Ils sont là. On a atteint notre destination. Enfin pas encore, hein. C'est pas à côté, à côté. Mais bon, on n'est pas loin. Coucou. J'arrive à Twins. Coucou tout le monde. Bon, ce qu'il y a du monde. Ça m'a pas l'air... très peuplé par ici. En vrai. J'entends des cris. Ils sont peut-être à notre lac en fait. Tout simplement, hein. Après ça, c'est un Engis. C'est le moment qu'il y a des petites carnies par ici, là. Mais on a tout frais, ça, non ? Ok. Ouais. Donc on va aller checker un peu l'autre lac, hein. On entend qu'ils font que crier. Donc on va aller voir ça ? Bon, du coup, ça va. Il y avait du monde à Twins Lake. Très bien. Ah ouais. Bon, j'ai pas envie d'être méchant direct, là. Je vais les grailler. Ça m'a l'air d'être des herbivores assassins, quoi. Ouais. Salut les gars. Tranquille, hein. Restez calmes. Pour le moment, je ne vous veux pas de mal... Putain, les Rex. Waouh. Qu'est-ce qu'il me veut, le Spino, là ? Non, par contre, ça, c'est beaucoup trop fort, hein. Ok. Ok. Et voilà. Parce que c'est logique, ça. Franchement. L'espino, il crie dessus, à moi, et... Et les potes avec des herbivores. Ah, et non. Tranquille, guys. Vous voulez pas me répondre ? J'aurais demandé d'être pacifiste. Je sais pas, il m'aura de travers, le Spino. Bigone Satan. Accro. Quoi ? Bigone Satan, accro. Est-ce que... Ma réputation me suit ? Et il m'a dit... Tuckmar, leave, please. En fait, ouais, il m'a dit de partir. Mais pourquoi je partirais ? Il a craqué, lui. Ok. Mais quoi, je suis Satan ? Merde ! Comment ça, je suis Satan ? Je crois que ma réputation me précède. Attends, mais comment c'est possible ? Ils me disent de partir ou de mourir. Ok, je me casse, je me casse, je me casse. Oh mon Dieu, ça traîne de ouf, là. Ok, je me tire, je me tire. Je me tire, bro. Bro. Je me tire, casse-toi avec ton Spino. Faut que je leur fasse une embuscade. Un ambush. En vrai, là, il y a plein de dinosaures hyper fragiles dans le troupeau. Bon, troupeau qui est protégé par des Spino. Logique, ils sont trois. Je vais essayer de me débrouiller pour faire une attaque éclair. Tuer le maximum de dinosaures que je peux one-shot. En courant. Et après, je pense bien que les Spino, ils vont m'avoir. Parce que... Alors ça, je vous le dis, c'est si tout se passe bien. Là, c'est le plan. Après, on va voir... Un peu... Comment ça va se dérouler ? Déjà, il va faire nuit. Pour commencer. Et jamais je ferai ça de nuit. Impossible. Et de un, parce que c'est trop dangereux. Et de deux, parce que personne ne va rien voir à ce qu'il va se passer. Donc, on va les boseilles dans un coin tranquille. Et ensuite, on ira essayer de faire ça. Mais en vrai, de vrai... Théoriquement, ça se passera comme ça. Dans les faits, je ne suis pas sûr. En tout cas, je crois que j'ai ma petite réputation sur ce serveur. Mais vraiment... Ah ouais, non, on kill. Non, on kill l'accro. C'est énorme, n'empêche. Que cet accro soit vu comme Satan. C'est ouf. Après, Satan, c'est pas cool quand même. J'aurais préféré l'accro-killer, écoute. Parce que Satan, bon... Tout le monde le connaît, hein. Il n'est pas très sympathique. Mais euh... Ouais, c'est cool, c'est cool. Bon, bah en gros, la strat, ça va être ça, les gars. Je pense qu'ils ne vont pas bouger. Je ne vois pas pourquoi ils bougeraient. Demain, ils seront encore là. Il faut juste essayer de passer la nuit, en vrai. Parce que là, en vrai, si le Spino me traque, ça va être tendu. J'ai vu deux Serato, hein. Je les ai vus aussi. Les Serato, s'ils ont envie de m'attaquer, ils pourraient m'attaquer, évidemment. J'espère juste qu'ils ne vont pas le faire. En vrai, si je fais ça, calme, attends, il faut que je réfléchisse ça. Si je fais ça... Je vais me faire focus après sur le serveur, vraiment. Non. Parce que là, ils sont beaucoup, hein. Mais visiblement, euh... Visiblement, il y a une petite réputation, déjà, qui commence à poindre son nez. Donc, si c'est fait ça, si vraiment je cours à travers le troupeau et que j'en tue... Allez. Ne serait-ce que deux ou trois. Euh... Ouais. Après, il faudra vraiment plus du tout que je parle dans le chat, hein. Dès que je vais dire « Hey ! » Je suis lui. Ils vont me voir avec les togmars et ils vont vouloir me fumer direct. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, quand même. Par contre, ils restent tous ensemble et ils ne voulaient pas de moi, quoi. C'est terrible. Pourquoi ? J'ai fait quoi de mal ? Je suis exclu. Exclu de la communauté d'Azura. Hashtag 1. Dommage, dommage. C'est quoi ça ? What the fuck ? Megaliminus ! Je pense que je dois me casser. Je dois me casser vite, mais vénère, quoi. Ok. Bon, on en a chopé un déjà. C'est quoi ça ? J'y vois rien. Dès qu'il y en a un qui va s'éloigner, je vais lui bouffer. Ça va être ça toute la nuit. Vas-y, venez. C'était un petit galiminus, j'ai l'impression, ça. Par contre, ça ne remet pas beaucoup au niveau fin. Le massacre commence ! Est-ce qu'ils me disent quelque chose ? Là, c'était l'admin. J'ai tué l'admin. Ok, bon bah écoutez. On se fait des potes, je crois. Je crois qu'on va avoir plein de potes sur ce serveur. J'espère juste pouvoir aller au jeu. Après, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, quoi. Donc bon. Voilà. Je ne sais pas. C'est comme ça. En vrai, il va y avoir une alliance contre moi. Tout le monde va voulant de petave. En gros, là, il dit que je traînais autour des Twins depuis un moment. Et qu'il a servi de petit-dej à un monstre hideux. Et du coup, il rage-quitte. J'ai l'impression, quoi. J'ai bien compris. Oh, tu ne vas pas être le seul, mon pote. Oh, tu ne vas pas être le seul. Il y en a plein qui vont servir de petit-dej. Enfin, c'est dangereux parce que le Spino, quand même, à l'attaque, il court très vite. Et si je ne le capte pas à arriver, ça risque d'être giga dangereux pour moi. Merde. Et du coup, il faut que je sois discret, en fait. Il ne faut pas que je parle dans le chat. Je suis con, quoi. Il ne faut vraiment pas que je me fasse cramer. Parce que là, pour de vrai, j'ai l'impression qu'ils ont une tank contre moi, quoi. Là, en vrai, la journée, je ne peux pas faire grand-chose. La nuit, pardon. Pourquoi j'inverse ? Pourquoi j'inverse les moments, quoi ? Ce n'est pas possible. Genre, ce n'est pas la journée. Ça se voit. On est tombé une année avec le Gali, mais c'est un coup de bol, quoi. Surtout, c'est vraiment un coup de bol, là. Parce que pour de bon, le Gali, il me trace, quoi. En plus, j'avais faim et tout. C'est cool. Merci l'admin. Le petit matin arrive doucement. Il y a à peu près 4h30 du mat, là. Du coup, j'ai attendu patiemment, sans faire de bêtises. Voilà. Pour ne pas gâcher, à ce moment. Ouais, ouais. J'ai attendu toute la nuit comme ça, du coup, à travers les arbres et tout. Position défensive, position de fuite. Et toute la nuit, j'ai entendu des iaques gueuler autour de moi. Par contre, on ne voit pas bien encore. Non, je vais me remettre comme ça. Il faudrait que je bouffe un truc. Je suis à combien de pourcents ? 64. Ouais, il faudrait que je bouffe un petit truc, ça serait cool. Ok, bah voilà, c'est bon. On a trouvé. Entendu. Le petit Ava. Qui fait plaisir. Bon, je pense que c'est bon, il fait jour, là. Pour contre, du coup, les twins, c'est par là, je pense. Je me suis vachement éloigné, en fin de compte. Par là-bas. Du coup, il ne faut faire aucune erreur. Par rapport à la STAM et au boost de vitesse, là. Parce que sinon, je peux mourir bêtement. Ouais, vous voyez les petits lags et tout. En fait, il y a beaucoup de dinosaures. Du coup, il y a certainement beaucoup d'Ava qui pop. Enfin, il y a. Il y a juste aussi beaucoup de dinosaures autour de nous, normalement. S'ils n'ont pas bougé, je ne sais pas. Je ne les ai pas trop entendus, cette nuit. Après, logique. Logique, logique. Bon, on va essayer de faire la strat que j'ai dit. C'est le cool d'y arriver, quoi. Toute la journée, on n'est pas pressé, hein. Toute la journée, on n'est pas pressé, hein. Toute la journée, on n'est pas pressé, hein. En vrai, je me balade comme ça. Parce que ce dinosaure, il a une boost de vitesse énorme. Et du coup, euh... Si on se fait attaquer, je veux être prêt, quoi. Soit à fuir, soit à porter le premier coup. Par contre, là-bas, montre-toi, là. Et là, putain. Juste à côté des spinots, quoi. Super. Bon, du coup, je me suis fait capter. Ok, il y a trois spinots et c'est... Vas-y, là-bas, tu vas où, là ? Ouais, deux spinots et un track. Ok. J'ai entendu... J'ai... J'ai paniqué, j'ai entendu d'autres bruits, mais en fait, c'était moi qui marche. Bah, je crois. Non, c'est... Petite merde, là. Eh, ce jeu, il me fait monter dans les tours, c'est incroyable, hein. Ah, le petit drillo, là. Il me dise de partir. Ouais, par contre, le truc, c'est qu'un spinot, vraiment, c'est inattaquable, quoi. Vraiment, si je commence à me faire un spinot, surtout deux, je suis sûr de crever, quoi. C'est trop, un spinot. C'est beaucoup trop. Et vous voyez, les petits dinos, ils prennent la protection du spinot. En fait, c'est ça, voilà. C'est là que vous voyez que le serveur n'a pas de règle. Parce qu'en vrai, c'est des herbivores qui sont protégés par les spinots, quoi. C'est pas ouf, ils s'hyment. Il faudrait qu'il y en ait un qui s'éloigne, mais... Parce que là, vraiment, je ne peux rien faire. Je crois que j'ai déclenché les hostilités. Malgré moi, je ne peux pas m'en empêcher. Et aussi, qu'est-ce qu'il vient, le Carnot, là ? Côté de moi. Le truc, c'est que niveau Stam, je... Je ne fais pas le poids. Faut vraiment que je prenne de l'avance quand je me mets à courir. Faut vraiment pas que je me fasse surprendre. Du coup, le Carnot, je l'ai niaqué, hein. 100%. Le mec, il me dit de s'approcher, mais... Il me dit de s'approcher, mais gros, vous êtes deux spinots et une tricératope. Je ne sais pas comment faire. Vraiment, ils sont trop paqués, là. Ils sont trop paqués, c'est trop dur. Je ne peux pas passer au milieu et frapper tout le monde. Je vais me faire exploser, quoi. Oh, il y a une Utah, là-bas. Ouais, je ne sais pas trop comment faire, du coup. Il y a vraiment le spinot qui arrive derrière, wesh. Ah, ça me fait flipper, quoi. Putain, le petit, j'aurais pu le bouffer, là. Je me suis raté, mais... Le truc, c'est que ma stam, elle est vraiment minuscule. Je ne voulais pas le tuer direct, le petit, en fait. Genre, il arrive sur moi et il vient. Je ne vais pas le croquer cage, c'est pas... C'est pas cool. C'est pas cool du tout de faire ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas tué. J'aurais pu le tuer à la sortie de l'eau, mais bon, en vrai... Quand même. On rentre en vrai, ouais, le spinot, il me fait vraiment flipper, hein. C'est tout avec ma stam de merde, quoi. Je le trace, hein. Ça, c'est sûr que je le trace. Mais il sort pas longtemps, quoi. Faut vraiment que je régène, là. Ou je suis super attentif, aussi. Non, c'est pas le trio qui m'a fait parler. Ils me disent, ouais, l'accro qui a peur d'un trio, euh... Non, non, c'est pas le trio du tout qui m'a fait peur, hein. On va essayer d'y retourner. En fait, je sais pas, ce jeu, il me fait trop stresser, quoi. What ? Ils se foutent de ma gueule, ils me disent, accro, run, le... Le trio vient pour toi. Parce que tout à l'heure, je suis parti en courant à cause du trio, du coup. Enfin, je suis parti en courant à cause du spinot, hein. Je suis parti en courant à cause du pull. Ouais, j'ai 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 j'ai. bon bah voila ah bah quand même le drieux il a abusé là oh le bâtard oh le bâtard j'ai pas avoir assez de steam pour le fuir pour rien je trouve qu'il a plus de steam du coup non un direct c'est trop haut c'est trop un t-rex wesh il va me péter une jambe je l'ai pas vu non non attends attends non j'ai paniqué attends attends non terrible non terrible je vais mourir ah putain ah c'est lamentable comme je suis mort je suis oh mon dieu non je suis pas mort je suis pas mort en combat quoi je suis pas mort en combat enfin si je suis mort en combat mais vraiment comme une merde je meurs tout le temps comme une merde c'est terrible c'est terrible ah mon dieu quelle image atroce ah c'est terrible bon bah dans tous les cas il fallait que ça se termine comme ça contre un spinot c'était sûr aïe 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 ce qui me fait chier en fait c'est que genre j'ai appuyé sur le mauvais bouton du coup je me suis couché j'ai rappuyé vite pour me lever ça m'a recouché terrible ah j'ai paniqué complet quoi j'étais tellement pas prêt j'étais tellement pas prêt à me faire attaquer par le spinot tellement pas enfin bref bon bon cette accro aura quand même eu une belle vie ça on peut quand même le dire on peut quand même le dire il aura eu une belle vie on a beaucoup voyagé on a pas mal slay quand même on se fait une petite réputation sur azura j'ai l'impression aussi bah écoutez les gars c'est la fin pour de vrai dites moi un petit peu si vous préférez si vous aimez bien quand même même si je suis tout seul et tout parce que c'est comment dire intrinsèque et inhérent au serveur tout simplement c'est obligé genre je suis sur azura y'a pas de fr donc je joue tout seul mais dites moi si ça vous plait quand même on continuera je vois nombre de vues et tout vous allez rien kiffer quoi bref bon ben guys notre accro a dépéri piteusement dommage c'est dommage quand même la fin je vous dis merci d'avoir suivi cette petite série rendez-vous dans la suivante allez ciao guys ciao 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 ciao